... Bonjour, bienvenue à Semence Mag, le magazine qui vous ouvre les portes du mystérieux monde des semences. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture à Paris, au Village Semence, organisé par SEMAE, l'interprofession de la semence en France. Au programme, cet après-midi, comment le patrimoine génétique d'hier permet de créer les variétés pour demain. On le sait peu, mais la diversité génétique des plantes d'hier est précieusement conservée dans la plupart des pays. Conservée sous forme de graines dans des frigos, jusqu'en Norvège, figurez-vous, où une arche de noé naturelle près du pôle Nord joue le rôle de dernier recours pour des semences qui pourraient être détruites dans un pays en guerre, par exemple. conserver également ces plantes sous forme de culture qu'on sème régulièrement dans des stations. En France, le système est particulièrement développé avec une mission fondamentale, c'est le réservoir de la biodiversité des plantes qu'on utilise à chaque fois que c'est utile pour créer les plantes de demain qui pousseront sous de plus fortes chaleurs avec moins d'eau et moins de traitements pesticides. Alors, on va vous expliquer comment ça marche, où ça se passe et comment c'est utile pour les nouvelles variétés de demain. Bienvenue sur l'étonnante planète semences. On a 20 minutes, pas une de plus. C'est parti. Bonjour Audrey Didier. Bonjour. Vous êtes coordinatrice nationale de la conservation des plantes cultivées au GVS, le groupe d'études de contrôle des variétés et des semences. Vous êtes également directrice du fonds de dotation, collection et biodiversité. Bonjour Jean-Marc Ferulot. Bonjour. Vous êtes le directeur de la recherche à l'IDEA, établissement semencier né de la fusion il y a 2 ans, d'Euralis Semence et de Caussat Semence. Bonjour Loïc Rajou. Bonjour. Vous êtes professeur de physiologie des plantes à Agro-ParisTech. C'est bien ça. Vous travaillez notamment, mais pas que, au centre INRAE de Versailles. C'est bien ça, Loïc. Exactement. Alors, question d'abord à tous les 3. Question pratique, concrètement. Comment on fait pour garder ces semences, pour les conserver ? D'abord, où est-ce que ça se passe ? Audrey. Alors, ça se passe dans plein d'endroits, parce qu'on a une myriade d'acteurs. Donc, ça se passe dans des centres de recherche publics, où on a des conservatoires qui sont dans des chambres froides, mais on a aussi des vergers conservation, pour tout ce qui est fruitier, pour les plantes-pommes de terre, par exemple. Après, il y a des réseaux de coopération public-privé, avec notamment un investissement des sélectionneurs dans le maintien de certaines ressources. Et puis, il y a des associations, des jardins botaniques, des agriculteurs. Il y a un tas d'acteurs qui concernent des ressources, soit en frigo, soit dans le milieu naturel. Alors, tous ces acteurs-là travaillent à la conservation, participent à la conservation des ressources génétiques végétales, qui nous sont utiles pour demain. On a bien vu qu'il y a une multitude d'acteurs. J'aimerais savoir, je me tourne vers vous, Jean-Marc, comment on conserve une graine ou un plant ? Quelles sont les conditions physiologiques pour que ça fonctionne ? Prenez des exemples. Bon, alors, chez SEMAE, nous faisons des grandes cultures, donc je connais beaucoup les graines. Les plants, je connais moins. En l'occurrence, les graines, on va dire, ce sont des organes de réserve et qui se conservent naturellement tout seuls, sauf que ça ne se conserve pas très longtemps. Ah oui, ça se conserve combien de temps ? Naturellement, ça va dire quelques mois, le temps que la graine naturellement repousse la saison d'après. Au bout de quelques mois, elle est impropre à regermer ? Oui, alors, ça dépend des conditions dans lesquelles elle est conservée. C'est pourquoi, quand on souhaite les conserver longtemps, on les met effectivement dans des chambres froides où on contrôle la température et l'hygrométrie et elles peuvent se conserver comme ça en fonction de l'espèce, quelques années. Est-ce que vous avez des exemples ? Et deuxième question, à quelle température les chambres froides ? On va les conserver comme un frigo entre 4 et 8 degrés. 4 et 8 degrés ? Oui, on va les conserver. C'est ça. Par exemple, pour du maïs, nous sommes un acteur privé qui a aussi des collections privées de l'ensemble de ce qu'on appelle nos pépinières et on va faire une rotation à peu près tous les 3-4 ans pour remettre en terre ces graines de telle sorte à repartir de graines neuves qu'on va récolter et remettre en chambre froide. Et il faut les ressemer régulièrement ? Oui, absolument. On ne peut pas les conserver ad vitam aeternam ? Alors, on pourrait, sauf que pour les cultures commerciales, on ne prend pas ce risque. Ce n'est pas notre métier. Nous, c'est d'assurer que nos petites collections soient préservées aussi longtemps que possible. Loïc Rajou, vous êtes professeur, vous, à Agro-ParisTech. Oui. Comment on peut conserver, j'allais dire, dans de bonnes conditions, dans des collections diverses et très variées ? On a vu les semenciers, mais il y en a plein d'autres acteurs qui conservent de la diversité génétique. Oui. Alors, je vais repartir un peu dans mes travers d'enseignants. Donc, effectivement, une graine, c'est un objet vivant. C'est un objet vivant dans un état très particulier parce qu'il survit à l'état sec, avec quasiment au pas d'eau dans les cellules, dans l'embryon, une teneur en eau qui est inférieure à 10 % d'eau, en général, 10-12 % d'eau. Est-ce qu'on peut le comparer ? Je ne sais pas. La dormance, c'est une image un peu peut-être stupide, mais de l'ours qui hiberne en hiver. On pourrait comparer ça, effectivement, à une dormance. C'est ce qu'on appelle une quiescence métabolique, donc un arrêt métabolique, un blocage, qui permet finalement à l'espèce d'assurer sa survie, enfin, la survie de sa descendance, qui est la graine, dans un environnement donné. Et donc, dans la biodiversité planétaire, il y a plein de stratégies différentes de dispersion de l'espèce qui se sont mises en place. Alors, c'est quoi les principales stratégies ? Donc, ces stratégies, c'est effectivement, soit avoir des graines qui germent rapidement pour faire plusieurs cycles dans l'année. Donc, des graines qui se conservent très mal, voire pas du tout. Alors, ça, c'est quel type de plantes ? Je vais vous donner un exemple de plantes cultivées. Par exemple, le caféier ou le cacaoyer qui produisent des graines dites récalcitrantes. Ça, c'est très court. On les conserve très rapidement. On ne peut quasiment pas les conserver. On ne peut pas descendre à moins de 25 % d'eau dans l'embryon. Donc, pas de conservation à l'état sec. Quand on veut conserver de la biodiversité dans ces espèces-là, il faut les conserver in situ et donc faire des plans ou alors avoir des stratégies un peu plus coûteuses de cryopréservation, de... Congélation, cryopréservation. Voilà, ou de culture cellulaire, etc. D'accord. D'autres stratégies plus longues, alors ? Et puis, il y a des stratégies beaucoup plus longues qui permettent d'avoir des graines qui ont des longévités très longues qui peuvent dépasser plusieurs dizaines d'années, voire dans certains cas plusieurs centaines d'années et qui permettent effectivement de garder les graines dans le stock semencier du sol au cours des saisons et un jour, il y a une graine qui va germer et qui va assurer la descendance. Vous m'avez dit plusieurs centaines d'années, c'est possible, ça ? Donc, il y a deux exemples spectaculaires dans la nature rapportés dans la littérature scientifique. C'est le palmier d'Athier rapportés comme des graines ayant eu 2000 ans, encore vivantes. On a des graines vivantes qu'on est sûr qu'elles ont été formées il y a 2000 ans ? Voilà, formées il y a 2000 ans, datées au carbone 14, retrouvées sur des sites archéologiques près de la mer Morte en Israël. D'accord. Et le deuxième exemple spectaculaire, c'est le lotus sacré, 1500 ans, daté au carbone 14, retrouvées en Chine aussi sur des sites archéologiques. Avec des graines qui sont datées au carbone 14, encore vivantes, qui ont redonné des plantes. On les a plantées en plus. Et dans les espèces cultivées, vous avez des espèces, si vous preniez par exemple les oignons, les alliums, c'est des espérances de vie très courtes, c'est un an, deux ans, trois ans grand maximum. Si vous prenez des espèces comme le poids ou comme l'orge, c'est plusieurs dizaines d'années, en fonction de la manière dont on conserve, Jean-Marc l'a bien précisé, en fonction de la température de conservation, de l'hygrométrie ambiante, mais aussi de l'oxygène, l'accessibilité à l'oxygène, très forte, donc limiter les oxydations et dans un certain cas, la lumière. Donc quand on conserve de manière hermétique, à basse température, à des hygrométries très basses et sans lumière, on peut espérer maximiser l'espérance de vie du lot. On peut gagner du temps. Alors, il y a un projet un petit peu étonnant qui se trouve près du pôle Nord. Alors, je regarde mes fiches L'Arche de Noé de Svarland en Norvège. Reprise de notre émission Semence Mag après une coupure d'électricité générale ici au Salon de l'Agriculture en direct, vous l'avez vécu. On reprend et on termine notre émission très intéressante sur les variétés anciennes. À quoi servent-elles ou comment peuvent-elles nous servir pour créer les variétés de demain ? Je me tourne vers le sélectionneur Jean-Marc Feruleau. À quoi servent ces variétés ? Ces collections de variétés anciennes sont une ressource inestimable pour les compagnies semencières comme l'IDEA. Ce sont des ressources auxquelles on a recours de façon très régulière pour aller compléter les caractères dont on a besoin et qu'on a besoin d'apporter dans les variétés modernes. Alors, je vous donne un exemple qui est très récent et qui concerne le colza, notamment le colza d'hiver. Le colza d'hiver est une culture qui est très mal menée en ce moment par le changement climatique, par la pression insecte et qui fait que les agriculteurs, en particulier en France, commencent à s'en détourner. Depuis quelques années, faire avage une nouvelle maladie qui est la jaunisse du chou, pardon, la jaunisse du navet. Et c'est une maladie qui fait chuter les rendements de 20 à 30 % lorsqu'un champ est attaqué par cette maladie. Elle est apportée par des insectes. Donc, un vrai problème. C'est un vrai problème. Apportée par les insectes. Elle est apportée par des insectes et le fait que, évidemment, l'agriculteur n'a plus le droit de traiter son colza avec des insecticides fait que la maladie se répand très rapidement. Alors, comment on a trouvé une solution ? Les semenciers sont allés chercher dans des collections en l'occurrence très anciennes. Une collection allemande qui avait été établie dans les années 70 et ont trouvé dans ces collections une accession, un sac de semences qui comportait une résistance contre cette maladie. Donc, les semenciers ont récupéré ce sac de semences de la collection, fait pousser cette plante à côté d'une variété moderne, pris le pollen pour polliniser la fleur de la variété moderne et petit à petit, par croisement successif, ont reconstitué une variété moderne de colza qui comportait cette résistance. Depuis quelques années, elle est disponible pour les agriculteurs. La plupart des semenciers ont reconstitué un catalogue de variétés modernes incluant cette résistance et elle est désormais commercialisée partout en Europe. Exemple extrêmement intéressant qui montre comment, en allant puiser dans les ressources anciennes, on peut trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Loïc, à quoi servent globalement ces variétés anciennes ? Alors, je vais prendre un exemple très simple. Un sélectionneur qui veut choisir et qui veut faire une équipe du football, il a besoin de 11 joueurs. Un sélectionneur de blé qui a besoin de faire un génotype, il a 107 000 gènes qu'il doit faire jouer ensemble. Ah oui, ça fait beaucoup. Et donc, plus vous avez chaque gène est sous différentes formes en fonction des individus, et donc, plus vous avez un vivier de gènes qui est très large, plus le sélectionneur a le choix d'assembler les meilleurs gènes pour faire la meilleure équipe et atteindre la meilleure performance. Et l'autre point qui est important, c'est que finalement, ce n'est pas parce que vous avez le meilleur gène que vous allez avoir la meilleure équipe. Il faut réussir à faire jouer des gènes ensemble pour avoir la meilleure performance. Pourtant, vous avez l'âme sélectionneur de foot. J'ai joué 25 ans au foot, donc j'ai un petit peu d'expérience. Mais effectivement, plus le vivier de gènes et d'allèles est grand, plus ça laisse des possibilités d'amélioration des performances agronomiques, mais pas que, environnementales aussi. Plus vous avez des génotypes résistants à des pathogènes, moins vous mettrez d'intrants, moins vous mettrez de pesticides. Plus vous avez des génotypes résistants ou adaptables à des conditions climatiques variables, plus vous allez avoir un système de culture résilient. Donc, avoir une biodiversité très large dans des collections, c'est majeur. C'est majeur et c'est extrêmement important pour trouver les plantes de demain. Je profite pour signaler que vous voyez derrière moi l'écran noir. C'est à cause de la panne d'électricité de tout à l'heure dont on a été victime en direct. Audrey ? Si je peux compléter aussi, c'est que là, jusqu'à maintenant, c'est vrai que Loïc et Jean-Marc ont parlé finalement des collections comme une ressource, comme les variétés anciennes, comme une ressource pour faire des variétés modernes. Mais en fait, on peut aussi le voir dans l'autre sens parce que certains acteurs veulent conserver leurs variétés anciennes, mais ces variétés anciennes, elles ont des traits d'intérêt, de patrimonial, de goût, de tenue. Mais en revanche, elles sont sensibles à certaines maladies et donc, ils vont essayer de garder cette typicité en les rendant moins sensibles aux maladies par des croisements. Donc, on peut aussi le voir dans l'autre sens. La variété ancienne peut être la variété moderne de demain, juste un peu améliorée pour qu'elle soit mise en culture dans des conditions plus respectueuses de l'environnement. Deux chiffres pour terminer, Audrey. Combien en France ? Combien dans le monde de plantes conservées et sauvegardées de cette manière ? Alors, c'est toujours très difficile à dire parce que c'est des inventaires. Il faut faire remonter les informations. Donc, en France, il y a eu un inventaire qui a été fait en 2019 alors qu'il n'est évidemment pas du tout exhaustif mais on est à plus de 120 000 accessions, donc lots, plantes, qui sont conservées sur 380 espèces environ. 120 000 plantes, environ ? Alors, ce n'est pas 120 000 plantes, c'est 120 000... Types de plantes ? Oui, c'est compliqué. Accessions, en fait. C'est une plante, enfin, ce n'est pas qu'une plante, ce n'est pas une espèce, c'est plus que ça. En gros, c'est 120 000 individus. Et dans le monde ? Et dans le monde, on est à 5,4 millions sur 7 000 genres. Alors ça, c'est des données qui sont issues de VUVS et de la FAO. Et donc là, on est sur 90 pays qui gèrent cet ensemble de ressources. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de ce Semence Mag particulier, vous l'avez vu, avec cet écran noir, avec cette coupure d'électricité. Merci à vous de nous avoir suivis. Village Semence continue, bien sûr, au Salon d'agriculture. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada